Accès, les formulaires partis sur la mise en forme conditionnelle. Nous repartons sur notre formulaire F-Clients à faire, dont on trouvera le lien dans la description. Et ce que j'aimerais faire, c'est faire ressortir pour des raisons de ciblage publicitaire ou alors simplement parce que les marges applicables ne sont pas les mêmes en fonction du cas de figure. J'aimerais bien repérer les clients qui sont des administrations et les autres clients qui sont des entreprises. Pour faire cette différence-là, j'ai l'information dans la base de données. Nous avons ici un champ qui s'appelle « administration ». Si je bascule en mode affichage, on voit que M. Dupont-Jacques n'est pas une administration, donc c'est une entreprise. Et si je remonte un peu pour passer sur le deuxième enregistrement, je vois que Franck Tamburini est une administration. J'ai une information qui me dit « un tel est une administration, un tel ne l'est pas ». Ce que j'aimerais faire, c'est qu'en fait, lorsqu'il s'agit d'une administration, je voudrais mettre le fond de couleur ici de M. Tamburini-Franck d'une certaine manière pour que cela ressorte et que, rien qu'à la vue de la couleur, je sache de quel type de client il s'agit. Alors, pour faire cela, on va basculer en mode création, accueil, affichage, mode création. Et là, je vais sélectionner les cellules ou les zones de texte ou les listes déroulantes qui doivent se mettre en forme. Donc, j'aimerais que toute la première ligne apparaisse, par exemple, sur un fond vert clair. Je vais donc sélectionner « Civilité », je vais appuyer sur la touche « Contrôle » sans la lâcher, puis je clique sur « Non-Cli », puis je clique sur « Pénon-Cli ». On voit que les trois cellules ont des petits carrés gris. Attention, j'ai bien sélectionné les zones de texte et non les étiquettes au-dessus, sinon ça ne va pas marcher. Donc, je sélectionne mes deux zones de texte et ma liste déroulante avec la touche « Contrôle », puis je vais faire une mise en forme conditionnelle. Ça se trouve dans l'onglet « Format ». On a un bouton « Mise en forme conditionnelle ». Et là, je vais appliquer une première règle qui va dire que si l'administration est égale à « Vrai », puisqu'en fait, on est avec un booléen, c'est une case à cocher qui est « Vrai » ou « Fausse », et bien à ce moment-là, je mettrai un fond vert clair. Pour faire cela, je vais dire « Nouvelle-Règle ». Je vais ouvrir cette liste de champs et je vais mettre « Expression ». Et là, j'ai une grande zone dans laquelle je vais pouvoir écrire des choses. Et donc, mon expression, ça va être le champ « Admi-Cli ». Je vous rappelle que pour définir de façon sûre et certaine un champ, on le met entre crochets. Donc, « Admi-Cli » égale « Vrai ». Donc là, je dis « Si Admi-Cli » est vrai, donc si la case à cocher est activée, alors, je vais mettre une couleur d'arrière-plan qui sera un vert clair. Je pense que celui-ci devrait aller. Je vais faire « OK ». Et donc là, j'ai mis ma première règle qui dit que si j'ai affaire à une administration, je mets un fond vert clair. Dans le cas où je n'ai pas affaire à une administration, eh bien, on va choisir une autre couleur. Donc, ça veut dire qu'on va recréer une deuxième règle qui va indiquer que la valeur de champ, on va remplacer par « Expression ». Et on va remettre la même chose. « Admi-Cli » « Fermez les crochets » est égale à « Faux » cette fois-ci. Pour les champs booléens, on a un vrai, on a un faux. Donc, lorsque « Admi-Cli » sera faux, eh bien, je vais appliquer une autre mise en forme qui sera, par exemple, ce violet clair. On va faire « OK ». Nous avons à présent deux règles d'appliqué. J'ai l'impression que je ne la vois pas vraiment, le violet clair. Donc, je vais peut-être quand même recliquer sur « Modifier la règle ». J'ai l'impression qu'il ne l'a pas pris. Donc, violet clair. « OK ». Non, mais on ne le voit pas vraiment. « OK ». On changera la couleur si jamais ça ne se voit pas. Maintenant que j'ai fait ma mise en forme conditionnelle, on retourne sur « Accueil ». On bascule en « Affichage ». Et lorsque j'ai affaire à… Alors, ce n'est pas vraiment un violet, on dirait que c'est un gris, mais en fait, c'était bien le violet. Donc, ça fonctionne bien. Donc, Jacques Dupont n'est pas une administration. Donc, j'ai un fonds qui est de ce type-là. Et lorsque je bascule sur mon client 2, nous avons M. Franck Tamburini, qui est une administration. Il apparaît en vert. Laurent Poirier, en violet. José Parlos, qui est une administration. Les placas à cocher bien vertes apparaissent en vert. Voilà, donc, il est extrêmement simple de mettre en forme en fonction d'une condition un élément, une zone de texte, simplement avec ce petit bouton de mise en forme qui se trouve dans l'onglet Format. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner. A très bientôt. Merci.